... Qui est Dominique Ongwen ? Dominique Ongwen est le commandant présumé de la brigade CINIA de l'armée de résistance du Seigneur, dite ARS. Le 8 juillet 2005, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à son encontre pour trois chefs de crimes contre l'humanité, que sont les meurtres, réduction en esclavage et actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, et quatre chefs de crimes de guerre, que sont le meurtre, traitement cruel à l'encontre de civils, fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile, et pillage, prétendument commis en 2004 dans le contexte de la situation en Ouganda. Les juges ont estimé que les commandants de haut rang de l'ARS, y compris Dominique Ongwen, sont suspectés d'être les membres clés du contrôle Altar, section représentant le cœur de la direction de l'ARS, et responsable de la formulation et de l'exécution de la stratégie de l'ARS, y compris des ordres permanents d'attaquer et de brutaliser les populations civiles. Ils ont examiné les allégations selon lesquelles M. Ongwen, en sa qualité de commandant présumé de la brigade SINIA de l'ARS, aurait ordonné la commission de plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour. Le même jour, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre d'autres commandants de l'ARS pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, à savoir Joseph Kony, Vincent Oti, Rascal Oukwaya et Okot Odiombo. Le 11 juillet 2007, la procédure engagée contre Rascal Oukwaya a été close suite à son décès. Qu'est-ce qu'une audience de comparution initiale ? La comparution initiale du suspect devant une chambre préliminaire a lieu dans un délai raisonnable après son arrivée à la haie. Au cours de l'audience de première comparution, la chambre préliminaire vérifie l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Le suspect est informé des charges portées à son encontre. Les juges fixent également une date pour l'ouverture de l'audience de confirmation des charges. Dès ce moment, le suspect jouit des droits reconnus dans le statut de Rome y compris du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et du droit à l'assistance d'un avocat, gratuitement si la personne n'a pas les moyens de le payer. Que se passera-t-il après la tenue de l'audience de première comparution ? Suite à l'audience de première comparution, la chambre préliminaire commencera le processus menant à l'audience de confirmation des charges. La juge unique de la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale, Mme la juge Ekaterina Trendafilova, a fixé de façon provisoire le début de l'audience de confirmation des charges au 24 août 2015. Après, la comparution initiale débutera le processus de divulgation des preuves. Au cours de cette phase, le bureau du procureur devra fournir à l'équipe de la défense les éléments de preuve qu'il a recueillis au cours de son enquête et sur lesquels il compte s'appuyer lors de l'audience de confirmation des charges. Comme indiqué dans le statut de Rome, le bureau du procureur a également le devoir de divulguer les éléments de preuve en sa possession ou sous son contrôle, dont il estime qu'il disculpe le suspect ou tente à le disculper ou à atténuer sa culpabilité ou encore sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En outre, le statut de Rome contient des dispositions permettant aux victimes de participer à toutes les étapes de la procédure devant la Cour. Les victimes ont la possibilité de présenter leurs observations et leurs arguments à la Cour. Les juges donneront des directives quant au moment et à la forme de cette participation au stade de l'audience de confirmation des charges. Lors de l'audience de confirmation des charges, qui n'est ni un procès ni un mini-procès, le procureur devra présenter des preuves suffisantes pour renvoyer l'affaire en procès. La défense du suspect peut contester les charges et les preuves présentées par l'accusation et également présenter ses éléments de preuve. Quels sont les droits des suspects ? Le suspect devant la Cour pénale internationale est présumé innocent. Il est présent dans la salle d'audience lors des débats, sauf s'il en est exempté par les juges. Il a le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, équitablement et de façon impartiale. A cette fin, une série de garanties est prévue dans les documents juridiques de la Cour pour n'en citer que quelques-uns. Il a le droit d'être défendu par le Conseil, c'est-à-dire l'avocat qu'il a désigné, de présenter ses propres éléments de preuve, de citer les témoins de son choix et de s'exprimer dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. Le suspect a le droit d'être informé en détail des charges qui pèsent contre lui dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. Il a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec son Conseil. Il a le droit d'être jugé sans retard excessif, de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable et de pouvoir garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. Enfin, il a le droit d'obtenir que le procureur communique à la défense les éléments de preuve en sa possession dont il estime qu'il disculpe l'accusé ou tente à le disculper ou à atténuer sa responsabilité ou enfin sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. Quelles sont les conditions de détention au quartier pénitentiaire de la CPI ? Le quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale est situé dans une prison néerlandaise à Schreveningen, dans les faubourgs de La Haye, aux Pays-Bas. Il sert à garder en toute sécurité et dans des conditions de détention humaines les personnes détenues sous l'autorité de la Cour pénale internationale. Le quartier pénitentiaire de la CPI satisfait pour le traitement des détenus aux normes internationales les plus élevées en matière de droits de l'homme, comme par exemple l'ensemble des règles à minima des Nations Unies. Des inspections inopinées sont régulièrement effectuées par une autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de détention et le traitement réservé aux détenus. Les personnes détenues sont présumées innocentes tant que leur culpabilité n'a pas été établie. Si elles sont reconnues coupables de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, elles n'exécutent pas leur peine au quartier pénitentiaire de la CPI, dans la mesure où ce dernier n'a pas été conçu pour héberger des détenus condamnés. Ces personnes sont alors transférées dans un établissement pénitentiaire situé en dehors des Pays-Bas pour accomplir leur peine, sous réserve d'un accord entre la CPI et l'État chargé de l'exécution. Comment les victimes peuvent-elles participer à la procédure ? Lorsque la Cour l'estime appropriée, les victimes peuvent exposer directement au juge leur point de vue aux différents stades de la procédure. Cette participation se fait normalement par l'intermédiaire d'un représentant légal, c'est-à-dire d'un avocat, chargé d'exposer leur vue et leurs préoccupations à la Cour, car les procédures pénales sont assez complexes. La CPI ne fait pas payer les demandes des victimes à participer. La participation des victimes leur donne l'occasion de présenter leur vue et préoccupations au juge. Celle-ci est indépendante des demandes de réparation. Les réparations, pour leur part, ne sont examinées par la Cour que si l'accusé est reconnu coupable après le procès. Une victime, même si elle n'a pas participé à la procédure, peut faire une demande distincte concernant les réparations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada